bonjour et bienvenue à tous on va faire aujourd'hui une vidéo sur un pas à page sur une photo que j'ai fait en vacances de ma fille donc la photo bien sûr sera cachée comme je fais toujours donc on va commencer je vous montrerai le matériel que je vais normalement utiliser parce que souvent je fais mon petit truc sur le côté et puis pour finir après je change d'avis donc j'ai pris une page en fait en fait le recto comme le verso me plait bien mais je pense que celle ci sera plus appropriée à la photo que je vais utiliser ensuite il y aura aussi l'utilisation d'aquarelle je ne sais pas encore si je prends celle là ou celle là ça dépend je crois que j'ai un mélange dit bien en fait ensuite je vais probablement utiliser soit ce tampon là de chez culture am soit celui ci de chez aliexpress et celui ci de chez aliexpress aussi parce que depuis que j'ai découvert aliexpress comment ne je prends quasiment des tampons que chez aliexpress ensuite je pense que je vais utiliser du gesso et du modeling paste parce que j'ai un tampon d'utiliser ce pochoir ci en fait c'est pas un pochoir à la base apparemment c'est un truc une plaque d'embaussage que j'avais trouvé chez nose pour cette machine là je sais pas ce que c'est comme machine mais en fait moi je les avais pris pour m'en servir pour comme pochoir alors je sais pas si ça va marcher j'espère que oui on verra bien je pense aussi utiliser ça je l'achetais la semaine dernière en fait du l'aventure doré petit peu à saut et puis après bon un petit peu d'étiquette voilà donc à la base je vais faire je pense mon tag je vais faire de l'aquarelle sur le tag comme ça vous verrez comment je fais mais c'est pas bien compliqué en même temps mais voilà comme ça je vais faire mon aquarelle et puis je vais bien sûr accélérer la vidéo parce que sinon vous me connaissez je vais commencer à me connaître maintenant je vais mettre deux heures à tout de suite alors me revoilà avec mon tag que j'ai séché mais pas à fond notamment parce que je sais que je je vais probablement remettre de l'eau tout de suite après donc je vais prendre parce qu'en fait le jaune pour finir il y avait deux couleurs mais ça n'a pas fait grand chose donc ce que je vais faire je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma plaque je vais prendre de l'encre using c'est quoi aurore je ne sais pas trop jeune que ça va donner parce que je ne l'ai jamais essayé encore ce que je vais faire c'est que je vais venir tamponner mon tag dessus ça ça va peut-être faire une autre nuance de jaune vous voyez ça va un peu plus jaune de toute façon je pense que je viendrai ajouter derrière de l'encre de l'encre spray un peu pailleté de chez art bio donc je vais sécher ça et je reviens tout de suite donc voilà alors pour pour l'encre art en bio je vais prendre celui ci que j'ai qui est bouton d'or donc en fait c'est celle ci donc il y a toujours un petit effet un peu un peu pailleté en fait assez dense c'est ça qui est bien par contre je ne suis pas hyper douée avec les pchites je ne sais pas pourquoi j'ai le pchite pour en foutre toujours partout donc ce que je vais faire je vais faire comme ça au moins et en plus j'adore l'odeur je ne sais pas pourquoi ça sent pas de chouli pourtant j'aime pas trop mais je sais pas il y a une petite odeur bien sympathique donc voilà pour mon tag je vais le laisser un peu sécher comme ça je vais pouvoir mettre d'autres choses dessus je pense que je vais mettre un peu de tamponnage donc je reviens C'est parti ! 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 Donc voilà, c'est pas grave, heureusement je n'avais pas fait en plein milieu comme ça, je peux quand même garder sur le côté et le cacher, heureusement. Donc on continue de la vidéo et puis comme ça vous savez que ça ne marche pas. C'est parti ! C'est parti ! Alors, pour la suite, j'ai entre-temps, comme j'avais plus de batterie, n'est-ce pas ? Ça a coupé un petit peu, donc je ne sais plus vraiment ce que vous avez pu voir qui a été fait ou qui n'a pas été fait. Donc je disais, entre-temps, j'ai récupéré en fait une découpe que l'Upin Création m'avait donné une fois et je l'ai colorisé en noir avec des feutres à alcool, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc j'ai colorisé et je pensais les utiliser en fait pour mettre, parce qu'au départ j'avais fait d'autres choses mais en fait ça ne faisait pas très joli. Donc je vais les coller juste ici, je pense, essayer de les caser comme ça, je pense que ça devrait être pas mal en fait. Pour dire de rajouter une petite touche de noir en fait, parce que je trouve que le coin fait un peu vide. Alors hop, il ne faut juste pas que je me plante parce qu'après c'est collé sur la photo, donc si je trouve que ce n'est pas top à la fin. Alors par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte, il faudrait que j'investisse dans un stylo au col là. Ce qui me semble pas trop mal en fait pour les petites découpes et tout ça. Alors, est-ce que je vais galérer à le mettre ? Là, je le sens bien comme il faut. Voilà, au pire j'ai recoupé le petit bout là-bas qui ne sert à rien si jamais ça ne fait pas trop beau. Ensuite, j'en ai une autre, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je pense que je vais le mettre, je ne sais pas trop si je le fais venir sur la photo ou sur le tag. Ou sur les deux peut-être. Comme ça, ça ne me paraît pas trop mal. On va mettre comme ça. Je pense que je vais couper le surplus parce que ça va risquer de ne pas être tip-top à l'arrivée. Mais là, le plus dur, c'est de les caser entre les feuilles. Ça, c'est... Je ne sais pas ce qui est de plus simple, je pense. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop choquant. En fait, si j'écris un peu plus les fleurs, ça devrait être mis plat. Voilà. Oh, pardon. Ça, bon, je sais pareil, c'était un petit embellissement en fait en bois de chez Action que j'ai coloré en noir pour que ça ressorte bien. Et je pense que je vais... Par contre, je ne sais pas trop. Je pense que je vais peut-être mettre un petit bout de musculité en dessous. Je vais faire un petit bout de musculité en dessous, je vais faire un petit bout de musculité en dessous. Donc ça, c'est... En fait, je suis allée à une... Comment c'est vrai ? Une braderie de Scrum en fait et il y a une fille qui me vendait des petits embellissements de toutes sortes. Oh ! Je vais finir ma phrase après. Pour l'instant, je colle ça. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, des petits embellissements en fait à la Vendée, genre un sachet comme ça avec plein de petits trucs bien sympas. J'ai payé un euro cinquante. J'ai plein de... Des trucs sympas, je ne sais pas. Des fois, j'aime bien en fait acheter des petits trucs et il y a même ça dedans. Ce que je trouvais bien aussi. Ils sont un peu en relief. Des fois, j'aime bien acheter des trucs comme ça. Les gens qui ne s'en servent pas. Bon, il y a des trucs que je ne me sers pas non plus. J'avouerai que je ne m'en sers pas forcément non plus. Mais au pire, je les refus à quelqu'un et que ça intéresse. Des fois, il y a des trucs qui ne sont pas forcément notre style mais qui sont du style des copiers. J'espère que la petite vision de la Vendée, je vais vous montrer. Cette vidéo vous aura plu. Et que ça vous aura donné quelques idées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le style que je ne fais jamais d'habitude. Des fleurs, tout ça, les maperons, ce n'est pas forcément mon style. C'est plutôt sur de l'aquarelle, des chevins un peu plus, on va dire simple, entre guillemets, ou moins chargés du moins. Donc voilà, c'est une page qui me plaît quand même. Et le jeune, je ne fais jamais non plus. Comme ça, au moins, ce serait une première sur quelques points. Donc je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Voilà. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501